Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quelqu'un bien normal, pour elle. J'aurais jamais pu me douter qu'elle ait si je connecte mon frère comme ça. On ne peut pas prévoir ça quand on voit quelqu'un trois fois, parce qu'à 24 ans, on n'a pas assez de vécu, on n'a pas assez d'expérience de vie pour savoir que quelqu'un, mentalement ou physiquement, a quelque chose de dérangé. Jamais je n'aurais pensé un jour être témoin d'un meurtre. On pense toujours que ça arrive aux autres, que ça arrive à la télévision, au cinéma, mais ça peut pas nous arriver à nous autres. Comment ça a pu vérifier, cette histoire-là, cette chicane-là? C'est souvent ça. Les gens ne gèrent plus les émotions parce que derrière le clavier ou derrière l'ordinateur, il n'y en a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 25 novembre 2011, à 18h, Luc Junior Lavoie annonce à sa petite amie Annick Lapierre qu'ils seront chez leur voisin, Maxime Fausse, dont l'intention de lui emprunter quelques dollars. Luc avait dépensé son argent complet au bord la veille, donc il était accro aux boissons énergisantes, donc il n'avait plus de sous pour s'en acheter, puis s'il n'y en avait plus, c'était la guerre dans la maison, il était vraiment accro à ça. Donc il a demandé des sous à Maxime, puis Maxime a accepté de lui en prêter. Luc arrive chez Maxime, qui ce soir-là prépare une fête avec son ami Guillaume Chapdelaine. Le temps passe et Luc ne revient toujours pas auprès d'Annick, qui l'attend. J'ai décidé d'aller chez Maxime, peut-être parce que j'avais un petit doute qu'il se passait quelque chose, parce que c'était au-dessus de l'heure qu'il était parti. Je me suis appris à ne pas une heure d'aller chercher une boisson. Le dépendant était à un coin de rue, donc je me doutais qu'il se passait quelque chose. Je vais en avoir qu'un net, je vais y aller. Près d'une demi-heure après l'arrivée de la jeune femme, Luc Junior Lavoie et Maxime Fausse sortent dans la rue, tous deux maculés de sang. Que s'est-il donc passé dans cet appartement? Pourquoi la soirée a soudainement tourné au drame? À 19h15, le 25 novembre 2011, à Drummondville, un répartiteur du centre d'appel d'urgence reçoit un appel de détresse. Des policiers de la Sûreté du Québec sont dépêchés sur les lieux. Quatre minutes plus tard, un enquêteur aperçoit un jeune homme agité devant un immeuble de la rue Saint-Aimé. Les policiers connaissaient déjà Luc Junior Lavoie pour des antécédents en matière d'agressivité de violence un peu. Donc, pas très connu des lieux policiers, mais quand même suffisamment pour que le policier le reconnaisse et se dirige vers lui en demandant qu'est-ce qui s'est passé. Mais Luc est incapable de répondre. L'enquêteur constate qu'il est taché de sang et semble sérieusement blessé. Il tente de savoir où se cache son agresseur. Mais Luc ne parvient qu'à balbutier quelques mots incompréhensibles et pointe vers une des extrémités de la rue. Alerté par la présence policière, des amis se précipitent sur les lieux. On a entendu sur la radio de police comme quoi qu'il y avait eu un incident sur la rue Saint-Aimé. On s'est rendu sérieux. Quand on est arrivé, on a vu Maxime se diriger vers la boucherie. Maxime, en fait, c'est un jeune homme quand même assez imposant, tempérament aussi bagarreur, agressif un peu, mais moins connu des milieux policiers. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il y a un casier judiciaire poursuite automobile ou un truc d'élite de fuite, quelque chose de quand même relativement mineur, mais quand même connu. Maxime Foss est né le 7 novembre 1987 à Grambay. Cinq ans plus tard, alors que ses parents divorcent, le jeune garçon doit faire face à une nouvelle réalité. J'avais rencontré quelqu'un pas bien des mois après la séparation. Et lui-même avait des enfants, et moi, j'avais Maxime. Et ça se passait pas toujours facilement. C'était très dur pour Maxime, parce que Maxime était enfin uné. Donc, il avait tout le temps de son père et tout le temps de sa mère. Et je pense que c'était très difficile pour lui, la vie de famille. Maxime ne s'adapte pas très bien à sa nouvelle situation. Il exprime même un certain désarroi lorsqu'il apprend que la famille va s'agrandir. Quand on m'a annoncé que j'étais enceinte et que c'était une grossesse de jumeau, Maxime m'a dit, « Ah non! » Pourquoi? Parce qu'il perdait sa place. Il avait l'impression qu'il perdait sa place. Malheureusement, dû à la séparation, son père, par choix personnel, a pas fait partie de la vie de Maxime. De 6 ans à 18 ans, son père n'était pas dans sa vie. Et ça, ça a été la plus grande blessure de cet enfant-là, c'est de ne pas avoir son père dans sa vie. Heureusement, au fil des années, Maxime se rapproche de Jessie, le fils du conjoint de sa mère. On avait une vraie relation avec des frères parce qu'on pouvait se chicaner souvent, mais dans le fond, on pouvait passer une nuit ensemble, attriper ensemble, mais on restait ensemble quand même parce qu'on s'aimait comme des frères. Bien que de tempéraments différents, les deux garçons développent une bonne relation et font toujours les 400 coups ensemble. On se complétait bien tous les deux. Il y a des côtés que j'étais capable d'y apporter. Moi, je lui donnais de la confiance et je pense bien qu'il aimait ça. Dans le fond, moi, j'avais des côtés de lui que j'avais besoin parce que moi, j'ai de la misère à m'affirmer, mais lui, il s'affirme au bout, en masse. Ils disent qu'ils sont loin de vue. Maxime a des difficultés à l'école et se trouve incapable de terminer ses études secondaires. J'y aidais tous les soirs à faire ses leçons et ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas. Malheureusement, même si le jeune, il voulait, ça ne rentrait pas, ces informations-là. Et donc, on a réussi à convaincre l'école de l'envoyer chez ma soeur en Floride pour qu'il travaille avec mon beau-frère. Mais dû à son manque d'études, c'était difficile pour lui de se trouver un emploi. Avec le peu de perspectives professionnelles qui s'offrent à lui, Maxime est contraint de vivre de prestations d'aide sociale. Maxime, il aurait aimé ça avoir un emploi stable, mais dans le débosselage, dans un métier qu'il aime. Dans la mécanique, quelque chose là-dedans, vraiment, je pense que ça aurait été quelque chose qu'il aurait voulu faire comme carrière. Maxime déménage quelques fois avant de louer un appartement sur la 105e avenue à Drummondville. C'est là qu'il fera la rencontre de ses nouveaux voisins, Annick Lapierre et Luc Junior Lavoie. Au mois d'octobre 2011, Annick et Luc se baladent lorsqu'il croise un jeune homme qui promène un chien. La façon qu'ils se sont rencontrés, c'est que le chum à Maxime, un soir, Maxime lui avait demandé d'aller prendre une marche avec son pitbull. Et le petit chap de laine, tout en promenant le chien, il y a un garçon qui lui pose la question « Où t'as pris ton chien, man, il est super beau, j'en veux un pareil. » Et le petit chap de laine, il dit « C'est pas à moi, le chien, c'est à mon chumé. » Une rencontre s'organise alors avec Maxime. Luc lui propose d'échanger son chat et son téléviseur contre son chien. Une fois la transaction complétée, les jeunes commencent à sympathiser. Au cours des jours suivants, Annick et Luc multiplient les échanges avec Maxime. À l'occasion, ils passent même quelques heures chez leur nouvel ami avant de sortir dans les bars. De nature plus casanière, Maxime préfère rester à la maison. Son caractère plus sage semble d'ailleurs commencer à plaire à Annick. À l'insu de Luc, la jeune femme clavarde souvent avec Maxime. Les deux apprennent ainsi à se connaître plus sérieusement, échangeant sur leurs ambitions futures ou riant de leurs expériences passées. Le 25 novembre, quand Luc quitte Annick pour se rendre chez Maxime, il ignore non seulement qu'ils communiquent régulièrement ensemble, mais que quelque chose d'encore bien plus grave les unit. Donc, Luc va se présenter chez Maxime sans attente. Lui, c'est un ami nouvellement rencontré. Il a entretenu des relations sur Facebook, donc assez pour pouvoir se présenter, s'inviter chez l'un, chez l'autre. Quel terrible secret Annick pourrait-elle cacher à Luc? Comment cette soirée entre amis tournera-t-elle au drame? Le 25 novembre 2011, Annick Lapierre attend avec impatience son petit ami, Luc Junior Lavoie, qui s'attarde chez Maxime Foss, un voisin dont ils ont fait la connaissance trois semaines plus tôt. Le temps passe et Luc n'est toujours pas revenu. Annick s'inquiète de cette visite, car elle redoute que Maxime dévoile ce qui s'est passé entre eux deux jours plus tôt. Le 23 novembre, alors que Luc lui annonce qu'il part pour la soirée, Annick se retrouve seule chez elle. Il ne voulait pas que je vienne, donc ça m'a fâché un peu, mais bon, je suis restée à la maison. Je doutais fortement qu'il était parti avec nos filles, comme d'habitude. Donc, j'ai dit, je vais aller passer ma soirée sur Facebook à jaser avec mes amis, ça va peut-être me changer d'idée. Donc, j'ai vu que Maxime était en ligne. Il est venu me parler, donc il m'a invité à aller chez eux. Tant qu'elle te morfonde chez toi, viens me voir. Annick accepte l'invitation. Les deux amis commencent à bavarder et rapidement, la conversation devient intime. On a écouté des films ensemble. En même temps, j'ai montré comment regarder des vidéos en ligne à partir de certains sites. Puis finalement, on a parlé beaucoup de Luc. Un an plus tôt, en 2010, Annick fait la connaissance de Luc sur un site de rencontre. Il clavarde pendant moins de deux heures avant qu'elle décide de l'inviter chez elle. Quand j'ai ouvert la porte, ça a été le coup de foudre. Je le trouvais vraiment beau. Puis on a passé la soirée ensemble, on a écouté des films. Puis il a couché chez moi ce soir-là. Il n'est plus jamais reparti. C'est un gars qui était très remarquable. C'était très romantique. Il aimait beaucoup mettre de passion dans son couple, si on veut. Exemple, on se prenait dans la rue puis il voyait des fleurs sur un parterre. Bien, il courait l'enchercher puis il m'y revenait. Il volait des fleurs au voisin, en fait. C'était drôle, mais bon, il était très romantique. Il était très charmeur, d'attentionné. Le jeune couple aime par-dessus tout faire la fête et multiplie les beuveries. Auprès de Luc, Annick retrouve un bonheur qu'elle croyait perdu. Il me faisait rire comme jamais. Il n'y avait jamais personne qui m'a fait rire comme lui. Même ma mère, la première fois qu'elle l'a rencontrée, chez moi, elle a dit, mon Dieu, Annick, je ne t'ai jamais vurée comme ça. J'étais en dépression quand je l'ai rencontrée, donc c'était vraiment le premier gars qui me faisait rire depuis très, très longtemps. Quelques mois après leur rencontre, le couple déménage. Ils habitent un nouvel appartement depuis à peine 24 heures, lorsqu'une querelle éclate entre Luc et un ami. Les polices sont arrivées, le propriétaire n'a entendu parler, donc il nous dit mille heures vraiment. On n'a pas eu le choix, mais là, je n'avais pas de camion pour déménager encore mon stock. Je n'avais pas les moyens financiers non plus, lui non plus. Donc, on a vendu mes mums pour pouvoir se payer un autre logement. Quand elle est restée dans un petit toit et demi meublé, chauffé, éclairé, c'est là que ça a commencé. On a eu le temps sur les problèmes d'argent, donc qui dit problème d'argent dit problème de coupe automatiquement. C'est là que ça a commencé vraiment à mal aller. Annick se divertit en clavardant avec ses amis. Elle en profite pour prendre contact avec de vieilles connaissances. Mais Luc voit d'un mauvais oeil qu'elle passe autant de temps avec ceux qu'il considère comme de potentiels rivaux. Le jeune homme commence à devenir contrôlant avec elle. Il refuse qu'Annick échange avec des garçons et va même jusqu'à être violent quand il découvre qu'elle lui désobéit. Dans la violence conjugale, souvent la femme est vue comme la personne qui a été aimée le plus de toute la vie. Elle est vue comme une personne idéale. L'amour qui est ressenti envers cette personne-là est vue comme un amour absolu, fantastique. Mais en même temps, quand il y a un petit quelque chose qui ne fonctionne pas, quand souvent, quand l'homme a le sentiment que la femme lui échappe un petit peu parce qu'elle est occupée à autre chose, parce qu'elle est intéressée par autre chose, à ce moment-là, soudainement, c'est comme si ce n'était plus l'être idéal, comme si soudainement elle devenait quelqu'un de détestable. Luc ne se gêne pas pour sortir sans Annick et rencontrer d'autres femmes. Et lorsqu'il rentre chez lui aux petites heures du matin, la chicane reprend. Quand je le confrontais par rapport aux autres filles, par rapport à ses comportements ou par rapport à l'argent, peu importe, je n'avais jamais raison. C'est toujours qu'elle avait... C'était toujours tort et lui a toujours raison. Surtout quand je le confrontais au niveau des filles, ça le fâchait. Il se sentait comme pris. Ça fait que c'est là qu'il a commencé à me pousser, à me donner souvent des claques ou même une fois m'a poussé dans les cahiers. Pour lui, c'était couche à gauche, couche à droite. C'était aucun respect, moi, j'appelle, envers les autres. Une fille, pour lui, de la manière qu'on le voyait, c'était un objet. La relation s'envenime à un point tel qu'Annick tente de quitter Luc. Je serais une non-ressource pour Femmes battues, mais comme ils connaissaient la ressource, eux autres m'ont dit d'aller ailleurs, si on veut, de trouver une place où ils ne connaissaient pas de la ressource, dans une autre ville ou chez quelqu'un d'autre. Ce que j'ai voulu faire, en sortant de la ressource, ils m'attendaient sur le trottoir. Ils m'ont demandé de se pardonner, qu'ils changeraient. J'ai voulu le croire. Je dis, on va réessayer. Mais un an plus tard, Annick en a assez des fausses promesses de Luc. Elle est heureuse de trouver du réconfort auprès de Maxime. Et quand ce dernier lui annonce que Luc lui a avoué qu'il aurait l'intention de la quitter, la jeune femme saute sur l'occasion. Quand il m'a dit que Luc le m'a dit de me laisser, ça donne bien. Moi aussi, je pense à le laisser. Je ne suis plus capable de vivre dans ça. Je n'ai plus de famille, je n'ai plus rien, je n'ai plus perdu. Je n'ai plus rien en vie. Je n'ai plus de raison de vivre vraiment depuis que je suis avec lui. Ça ne va pas bien. Par la suite, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça s'est fait tellement vite. Il s'est collé à moi et il m'a embrassée. Je n'ai pas rien fait. Je ne me suis même pas défendue. Peut-être que je le voulais. C'est alors que Maxime découvre qu'Anique a des écumoses et commence à questionner la jeune femme. Il m'a demandé comment c'était fait ça et c'est-tu Luc qui t'a fait ça. je lui ai répondu oui, c'est lui qui m'a fait je ne voulais pas lui mentir je suis quelqu'un d'un être déjà en partant. C'est là que ça l'a fâché et il m'a dit je ne comprends pas pourquoi il te fait autant de mal c'est tellement une bonne fille. Maxime est sous le choc. Annick lui a dit au cours de la soirée que Luc était jaloux et agressif mais Maxime ne se doutait pas que sa violence pouvait être aussi sérieuse. Je pense vraiment que pour lui ce n'était pas correct qu'il se passait. Il a voulu prendre part à ce que la petite fille vivait avec lui. Toujours sans rien penser et peut-être je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas des sentiments pour la fille je ne le sais pas s'il y en avait mais je pense sincèrement que Maxime son idée était que pour lui un homme qui frappe une femme pour lui c'était pas toléré. Maxime propose à Annick de se réfugier chez lui mais la jeune femme décline l'invitation. Le jeune homme lui offre alors de la venger. Et si tu veux il dit je peux écrire ça me voler ça ne me dérange pas tu vas faire un tour de valise regarde moi j'ai répondu ben on ne fait pas ça c'est de la violence par la violence ça ne sert à rien j'ai dit oui je vais le quitter ça ne sert absolument à rien que tu fasses que ça se mette en danger pour moi ou quoi que ce soit puis il m'avait promis de rien faire qu'il était pour me le laisser faire. Sur ces derniers mots Maxime et Annick s'embrassent à nouveau. Comment réagira Luc s'il apprend l'infidélité d'Annick avec celui qu'il considère comme son nouvel ami? Maxime osera-t-il mettre ses menaces à exécution? Le 23 novembre 2011 Maxime Foss apprend que son nouvel ami Luc Junior Lavoie maltraite sa copine. Le soir même après avoir eu une relation sexuelle Maxime et Annick se promettent de se revoir le lendemain. Au courant de la nuit Annick va se lever très tôt à trois heures du matin après cette relation sexuelle et elle va quitter. Donc c'est à l'insu évidemment de Luc qu'Annick est toujours en couple en théorie donc elle ne veut pas attirer l'attention donc elle ne va pas coucher là, elle va retourner chez elle. Je me suis couchée puis je me suis rire le même matin quand Luc me téléphonait pour me dire qu'il avait passé la nuit dans un poste de police qu'il s'était fait arrêter au bar pour une bagarre. Ok, je vais t'attendre il est arrivé peut-être pour midi midi à un arbre Mais plutôt que d'annoncer à Luc qu'elle souhaite le quitter Annick passe l'après-midi à regarder des films avec lui Le soir venu ils partent faire la fête dans un bar avant de rentrer aux petites heures du matin Dans l'après-midi du 25 novembre les deux se lèvent encore éméchés On se met chacun sur nos ordinateurs On va sur Facebook Moi, je regardais des films en ligne Lui, je sais pas trop ce qu'il faisait Sûrement en train de parler à d'autres filles En fin d'après-midi Maxime contacte Annick Elle craint aussitôt que Luc découvre leur conversation mais ne peut réprimer son envie de lui répondre Je me demandais comment ça avait été avec Luc le soir parce que j'ai remarqué sur Facebook que je m'étais très amusée que j'avais pas s'asseoir au bar que je me disais c'est le fun t'as pas pensé à moi Bon, ben je m'excusais puis que j'étais pour aller le voir plus tard Puis alors que Luc lui demande de l'argent pour s'acheter une boisson énergisante Annick est prise de court Elle n'a plus d'argent et la pire de ses craintes se réalise J'ai offert elle à sa place parce que j'avais très peur que Maxime raconte ce qui s'était passé entre lui et moi Je me suis dit il m'a mangé une mousse bolée Fait que il a refusé et je vais y aller À son appartement Maxime prépare une fête Avec son ami Guillaume il commence à boire et font des listes de lecture sur l'ordinateur C'était préparé comme une petite fête ensemble avec quelques amis et ce party-là devait avoir lieu vers 7h15 Il était très très heureux très emballé L'ambiance est déjà à la fête quand Luc fait son apparition dans l'appartement Maxime lui offre une bière et les trois jeunes hommes bavardent tranquillement La soirée s'annonce bien quand contre toute attente Maxime décide de confronter Luc sur les violences qu'il fait subir à Annick Quand Maxime va lui sortir comme un lapin de chapeau cette violence-là ça a probablement été un élément un effet de surprise assez important pour lui ça a dû créer un malaise ou en fait une ambiance très insécurisante pour Luc Luc nie tout mais Maxime ne lui laisse pas la chance de s'expliquer il osse le ton d'un air menaçant Quelques instants plus tard Annick fait son apparition la jeune femme remarque aussitôt l'attention qui règne dans l'appartement Qu'est-ce que tu fais ? Ils y ont ça de la gueule Ah ! Puis c'est là que Maxime a commencé à poser la question Tu bats ta blonde t'es pas correct ça devrait en prendre soin montre-toi pas pourquoi tu as vu que tu cries c'est là Malgré la présence d'Annick Luc nie toujours l'avoir frappé Il craint que la situation ne s'envenime Luc m'a regardé des yeux avec des couteaux dans les yeux je me rappelle de vraiment avoir eu peur qu'il parte après moi C'est pas vrai disait que je t'ai jamais touchée Puis je me souviens avoir répondu C'est quoi si t'en souviens pas La présence de Maxime donne du courage à Annick qui pour la première fois tient tête à Luc Les échymoses qu'elle dévoile sont autant de preuves de la violence et du mépris qu'il a envers elle Luc est pris au dépourvu ne sachant plus trop comment réagir pour se sortir de l'impasse il insulte Annick et sort de l'appartement en prétextant vouloir prendre de l'air Il demande à un moment donné d'aller dehors sur le balcon prendre de l'air parce qu'il se sentait pas bien j'ai mal au coeur je vais être malade c'est que Maxime accepte ma condition que Guillaume le suive qu'ils vont sur le balcon moi j'ai resté dans l'appartement sur le bord de la porte des toilettes et j'entends dire Guillaume Chris il se sauve j'ai vu Maxime partir en courant vers le dehors Maxime rattrape Luc de justesse et parvient à lui bloquer la route il le force à retourner à l'intérieur les jeunes hommes remontent Luc monte le premier et suit Maxime donc retourne à l'appartement et ce qu'on peut déduire un peu de la situation c'est que là à un moment donné Luc se sent un peu pris au piège il se ramasse avec deux individus probablement en boisson la journée a été relativement longue tout le monde a bu un peu Maxime il disait j'ai pas peur de toi j'ai pas peur de l'entrée en prison deux trois ans pour toi Maxime invite Luc à se battre et devant le refus de ce dernier d'en venir au point ses commentaires deviennent plus acerbes il y a différents chemins qui peuvent mener à la violence c'est certain qu'il y a des chemins qui mènent à une sorte de violence qui est impulsive et puis il y a d'autres chemins qui mènent à une violence qui est beaucoup plus du côté si on veut de la domination du triomphe sur sa victime donc dans ce chemin-là c'est un chemin qui est souvent basé sur un sentiment de manque un sentiment d'être privé un sentiment de ne pas avoir ce qu'il faut et dans ce vécu-là il y a beaucoup d'envie une impression que les autres ont ce qui nous fait défaut les insultes et l'agressivité de Maxime effraient Luc à un point tel qu'il se soumet maintenant à sa volonté et une façon de ne pas trop ressentir ce manque-là cette envie-là c'est justement de chercher à renverser les rôles et à exercer auprès des gens qu'on voit comme ayant ce qu'on voudrait avoir mais une position de domination et cette domination-là s'exprime de toutes sortes de façons ça s'exprime à travers le contrôle ça s'exprime à travers le triomphe sur l'autre et ça s'exprime à travers cette humiliation qui est si caractéristique d'une forme de violence qui est une violence qui est beaucoup plus on peut dire le mot sadique maintenant à l'abri des regards et entièrement sous le contrôle de son agresseur Luc trouvera-t-il le moyen d'apaiser la soif de vengeance de Maxime le 25 novembre 2011 Maxime Foss affirme vouloir venger Annick Lapierre des violences que lui fait subir son petit ami Luc Junior Lavoie Maxime multiplie les injures et le ton monte il devient violent physiquement et pousse Luc à plusieurs reprises mais ce dernier refuse de répliquer et encaisse les coups Maxime projette Luc dans la salle de bain et le blesse le voyant se tordre de douleur il se tourne vers Guillaume et les deux jeunes hommes se moquent de lui Luc est tombé sur un lavabo il était deux trois minutes couché à la terre puis qu'à de respirer il avait le souffle coupé il avait un gros bleu dans le dos il a fini par se relever puis il demandait pardon à Maxime je veux pas me battre t'es mon chum je veux pas me battre avec toi je t'en demande pardon Maxime ne veut rien entendre des excuses de Luc il lui ordonne de s'agenouiller devant Annick et de s'excuser terrifié le jeune homme s'exécute et demande des excuses à Annick je savais pas quoi répondre je voulais dire oui mais je voulais dire non même temps j'étais mêlée par rapport à toute la situation j'avais peur qu'il y avait quelque chose je savais pas qu'est-ce qui se passait en tant que tel je savais plus rien j'étais fugée Luc se relève péniblement et se retourne vers Maxime pour lui demander la permission de parler à Annick en privé au moment où Annick et Luc se retirent dans la salle de bain ce qu'on peut déduire de l'événement ou ce qu'on peut supposer c'est que Luc sentait la soupe chaude vous voyez Annick qui n'est pas très proactif dans sortir du pétrin donc essayer de sortir Luc de la situation de sortir de l'appartement tout le moins les hostilités avaient déjà un petit temps mort c'était l'occasion de sortir Luc se fâche contre Annick qu'il tient responsable de la situation mais il change d'attitude lorsqu'elle s'apprête à répliquer Luc me regarde il va à la maison appelle la police il va me tuer sur le coup j'ai pas réalisé qu'il avait vraiment peur donc je dis arrête il veut juste te faire peur c'est une soirée qui apparaît comme étant tellement tellement particulière dans le sens où d'un côté on a quelqu'un qui semble avoir extrêmement peur de mourir qui l'a dit à plusieurs occasions qui demande à sa copine d'intervenir pour appeler les policiers qui expriment clairement je veux pas me battre qui cherche à fuir donc on a l'impression d'être d'un côté devant quelqu'un qui a une lecture de la situation qui est d'une situation qui est extrêmement dangereuse et d'un autre côté on a l'impression d'être devant quelqu'un d'autre qui a une lecture de la situation comme étant un jeu c'est une sorte de jeu Annick et Luc sortent de la salle de bain et la jeune femme quitte l'appartement sous les yeux emplis d'espoir de Luc mais en attendant son retour avec de l'aide policière Luc doit faire face à Maxime le jeune homme saisit une nouvelle fois Luc à la gorge et le plaque contre le mur Quelques instants plus tard Annick réapparaît dans l'appartement Maxime lâche son emprise et Luc tente de reprendre son souffle suffocant il se tourne vers Annick à la recherche d'une présence policière mais elle est revenue seule J'ai toujours pensé qu'il avait juste voulu y faire peur je ne peux pas croire qu'il aurait voulu le tuer malgré qu'il me l'a dit qu'il pouvait le tuer que ça ne le dérangeait pas mais bon je me dis il a fait juste se vanter pour m'impressionner Maxime somme Luc de se mettre une deuxième fois à genoux pour demander pardon à Annick et Luc s'exécute de nouveau espérant que cela le calme c'était jamais correct pour Maxime peu importe ce que Luc faisait qu'il s'excusait qu'il se mettait à genoux demander pardon pleurait il n'y a rien qu'il faisait la tension monte encore d'un cran Maxime saisit un couteau et menace Luc dangereusement je vais découper mon astille et j'ai figé j'étais imparante ça ne se peut pas qu'il fasse ça qu'est-ce qui se passe c'est que Luc probablement qu'il a eu peur à sa vie il a couru vers Maxime pour y arracher le couteau mais Maxime est trop rapide il dépose le couteau et se déchaîne sur Luc en lui portant plusieurs coups de poing je me suis mis entre les deux je me souviens avoir mis les bras chacun sur leur torse pour les séparer Maxime ce que je me souviens c'est il m'a poussé je suis tombée sur Guillaume puis j'ai entendu un grand cri je me suis retournée les yeux puis il y avait du sang partout Annick lève la tête et s'aperçoit que Maxime perd une grande quantité de sang je me rappelle avoir tourné les yeux d'avoir vu Maxime avec plein de sang sur lui je me rappelle qu'il y avait une plaie au visage une à l'épaule une aux torches mais je ne me souviens pas vraiment où puis j'ai vu les yeux à Maxime ça va rester gravé je suis dans le fond de ma mémoire le restant de mes jours les yeux qu'il a fait puis il est pris panique puis il s'est sauvé puis Luc est parti à courant après derrière lui Guillaume est sorti aussi il m'a regardé il m'a dit reste pas là on va se faire arrêter moi j'étais figée là je ne savais pas je ne savais pas quoi faire les deux hommes prennent alors des chemins différents après l'agression donc Maxime se retrouve à la boucherie ensanglanté Luc pendant ce temps-là lui se dirige retourne chez lui retourne à son appartement et va contacter les policiers en mentionnant qu'une agression vient d'être commise donc les policiers se présentent Luc va à leur rencontre sort à l'extérieur et à l'arrivée des policiers donc va donner la version des faits après avoir bafouillé quelques mots incompréhensibles Luc mentionne à l'enquêteur qu'il n'est pas la victime de l'incident et que c'est lui qui a poignardé Maxime Fauss il est aussitôt mis en état d'arrestation Annick assiste à la scène quand je suis sortie j'ai vu Luc me noter je ne me rappelle pas grand chose à ce moment-là j'étais vraiment en état de choc je me rappelle que la policière il y a une policière qui m'a pris par le bras et m'a rentré de force dans le bloc parce que apparemment je criais je pleurais pendant ce temps des ambulanciers arrivent à la boucherie où Maxime s'est réfugié Maxime Fauss est dans un état critique il est grièvement blessé survivra-t-il à cette violente altercation le 25 novembre 2011 Luc Junior Lavoie est arrêté pour avoir poignardé Maxime Fauss lors d'une violente dispute ce dernier toujours vivant s'est réfugié dans un commerce à proximité pour obtenir des secours à la boucherie le mur bonnet de la boucherie où il a probablement perdu pied où il s'est appuyé avant de rentrer dans le commerce et bonne mort de sang sous la chaise dans le commerce où il s'est affaissé avant l'arrivée des policiers il a été pris en charge par les ambulanciers à cet endroit-là il a été conduit rapidement à l'hôpital quelques heures plus tard vers 3 heures du matin la mère de Maxime reçoit la visite de policiers venus lui apprendre la terrible nouvelle j'étais bouleversée d'un je ne m'attendais jamais à avoir une visite comme ça et de deux j'étais fatiguée premièrement de ma soirée je venais de terminer mon travail et là je me suis mis à trembler avec ces informations-là j'étais incapable de parler la mère se rend au chevet de son fils qui gît entre la vie et la mort Maxime a reçu neuf coups de couteau dont certains ont atteint des organes vitaux le pronostic des médecins est sombre dû au coup qu'il a reçu ils pensent qu'il aurait probablement une hémorragie interne et qu'ils doivent rouvrir mais que malheureusement s'ils procèdent à la procédure d'ouvrir pour aller voir en dedans il y a un danger de le perdre sur la table mais que s'ils ne l'ouvrent pas ils vont le perdre de toute façon entre temps les enquêteurs interrogent Luc Junior Lavoie afin d'obtenir sa version des faits et tentent de déterminer comment Luc en est arrivé à poignarder Maxime je me suis arrivé il m'a poigné à la gorge il m'a recrisé d'être con à terre c'est là que j'ai genoui puis là c'est là où je prends le bout je suis parti clac 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 je rentrais dedans j'ai fait le fuck off il n'y a plus rien à faire il faut que je parte après je n'ai pas eu le choix il faut que je bénéforme je ne voyais plus aucune solution possible autour même si j'aurais essayé de me sauver il a dit je vais aller le chercher en bas pour me piquer mon estime dans le fond c'était pas ça fait mal le fait de vouloir le blesser je vais pas te tuer non plus mais j'étais écoeuré qui me traite comme de la marde bien écoeuré le 26 novembre à midi 30 après plus de 12 heures passées sur la table d'opération les médecins apprennent aux parents de Maxime fausses qu'il n'y a plus d'espoir de le revoir conscient j'ai regardé le père à Maxime et j'ai dit écoute je pense que notre fils a assez souffert je pense que de lui demander de se battre encore un peu plus ça va absolument rien changer je savais que les dommages seraient très grands les parents de Maxime prennent alors la décision déchirante de le laisser partir on était tous dans la chambre avec Maxime mes enfants mon conjoint actuel le père de Maxime accompagné de sa blonde mes soeurs et frères étaient tous présents Maxime est parti en douceur et dans les mains de son père et sa mère quelques heures plus tard des enquêteurs communiquent avec la mère de Maxime et c'est là que les enquêteurs m'appellent pour me dire Madame Ménard vous pouvez récupérer l'appartement de votre fils l'enquête est terminée dans son appartement donc nous on arrive sur la 105e avenue et l'enquêteur m'attend au bas de l'escalier de l'appartement de Maxime me dit que ce que je vais voir rendu en haut ça sera pas facile pour moi je me sentais pas bien là-dedans parce que de un je viens de débrancher mon garçon de deux je me ramasse dans une scène de crime le sang de mon fils est partout sur les murs écoutez c'est pas des choses faciles à vivre quand on est une mère puis que nos enfants grandissent par de la maison on est obligé de voir des choses comme ça c'est pas pantoute la vie que j'avais espéré pour mon garçon le 16 décembre 2011 l'enquête préliminaire de Luc Junior Lavoie débute au palais de justice de Drummondville des détails de son enfance refont à leur surface très tôt Luc Junior Lavoie aurait développé des problèmes de comportement Luc Junior Lavoie en fait a été élevé par la mère adoptive a fait plusieurs centres d'accueil centres d'hébergement problèmes de bipolarité problèmes de comportement donc on va passer d'un extrême à l'autre quelqu'un de très jovial à quelqu'un de très agressif rendre difficilement en contact avec les gens de ce qu'on en sait ce qui a été mentionné ce qu'on apprend c'est que c'est un gars quand même timide mais une fois que cette barrière-là est dépassée devient rapidement en contrôle c'est un garçon probablement que vu qu'il n'a pas eu une vie stable je pense que c'est un petit gars qui est hypothéqué vers la vie je pense que c'est un petit gars qui était malheureusement pas aimé comme on doit aimer ses enfants et je pense que c'est ça la rage qu'il avait en dedans de lui et c'est probablement une rage qui n'a pas été capable de contrôler et ce qui me déçoit le plus c'est que ça a coûté la vie de mon enfant les enfants qui vivent dans un milieu où il y a beaucoup d'adversité que ce soit sous la forme de négligence parfois de maltraitance si on veut font face déjà à des éléments qui peuvent avoir un impact très négatif sur leur vie on sait par exemple que le fait d'être placé très jeune de vivre des séparations avec les premières figures d'attachement ça constitue des facteurs de risque pour le développement d'avoir des perturbations dans le développement et encore plus précisément pour présenter par la suite des problèmes de développement du côté des troubles de comportement éventuellement de la délinquance le 4 novembre 2013 deux ans après le meurtre de Maxime Fosse Luc Junior Lavoie alors âgé de 25 ans pleine coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré hélicoptes d'une peine de 7 ans d'emprisonnement de mon point de vue en connaissant mon fils je peux vous dire que je pense que si Maxime a sorti le couteau je pense parce que c'est lui qui a eu peur pour sa sécurité mon fils c'était pas un petit gars qui aimait se battre c'est sûr que si on l'attaquait il ripostait mais dans ce qu'on a entendu à la cour et que je je suis sincère je pense pas que Maxime est la cause de sa mort je pense qu'il a voulu rendre justice à cette demoiselle là et que ça lui a coûté sa vie les témoins d'une altercation devraient toujours réagir avant que la situation ne dégénère un mot un geste ou un appel à l'aide sont souvent suffisants pour apaiser les esprits et ainsi éviter une escalade de violence si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir ils ont la rage sont déviants et habité par le mal enfant tueur dans un instant au vendredi policier ils ont la rage ils ont la rage ils ont la rage ils ont la rage Sous-titrage MFP. 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 En soirée, ils écoutent un film. Elena remarque la main blessée de son frère. Il y avait quelque chose à sa main. Il y avait comme une coupure ou il y avait quelque chose à sa main. « Hey, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? » Puis il a dit « Ah, j'ai un accrochage. » Elena ne s'en formalise pas. Après le film, ils vont tous se coucher. Il dort chez moi avec son ami, il me dit « Je vais appeler Daddy, notre panne, je vais appeler Daddy, puis il dit « Il faut que je lui parle. » Moi, dans ma tête, je me suis dit « Ben, parfait, il va aller voir pour des appartements parce que c'était ça, tu sais, il se le remet sur pied. » Elena espère secrètement que Jason revienne vivre à Montréal. Le lendemain, le 23 octobre, elle laisse son frère vaquer à ses activités et elle quitte pour la journée. Jason téléphone à son père pour lui dire qu'il va passer le voir. Pendant ce temps, dans l'appartement de Jason et Geneviève à Shawinigan, un jeune garçon de 13 ans, dévêtu, gît dans la baignoire. Il est mort. Le 23 octobre 2004, Janine Millette est dans tous ses états. Son fils de 13 ans, Mathieu, a quitté la maison l'avant-veille en après-midi et il n'est toujours pas rentré. C'est un petit garçon qui était très sociable, très humoristique. Il aimait l'humour ridicule, il aimait faire des choses extrêmes, des sports extrêmes. Il était dans les cadets, son rêve c'était de devenir un soldat. Puis il y connaît beaucoup à ça. Puis je pense qu'il l'aurait réalisé. Deux jours plus tôt, le 21 octobre 2004, Mathieu s'ennuie ferme à la maison. Mathieu voulait aller voir des amis. Puis il y avait un plantre. Ça faisait deux jours qu'on était allé à l'hôpital. On avait fait mettre son bras dans le plantre parce que son pouce était cassé. À ce moment-là, bien, il ne pouvait pas aller à l'école parce qu'il n'était pas capable d'écrire. Il n'était pas capable de rien faire. C'était sa main d'usage qui était dans le plantre. Alors, il est parti pour aller voir des amis l'après-midi. Mais c'est ça, il n'est jamais revenu. Depuis 48 heures, la mère de Mathieu n'a pas dormi. Ce soir-là, j'étais quand même inquiète. Puis mon conjoint, bien, il ne voulait pas appeler la police tout de suite parce qu'il disait, de toute manière, ils vont nous dire d'attendre des causes ou que ce serait une fugue ou, tu sais, des choses de même. Alors, on a attendu un peu, puis on a cherché partout, dans toute la ville. C'est sûr que la pression montait, d'heure en heure. « Veux, veux pas, une maman, ça s'inquiète. » Puis rendu là, c'était plus de l'inquiétude. Je ne peux même plus... Je n'ai plus le mot pour dire comment on se sent, là. Le 23 octobre au matin, le téléphone sonne chez le père de Jason. M. Fresco prend l'appel et se réjouit d'entendre la voix de son fils. Jason lui demande s'il peut passer le voir. M. Fresco accepte avec joie. Jason n'a pas toujours eu des relations simples avec ses parents. Les problèmes de Jason, je crois qu'ils ont commencé, à moi, c'est quand il y a eu le divorce de mes parents. On est toutes déménagées avec ma mère, puis là, il y a eu des tensions dans la maison. Après le divorce, Jason et ses deux soeurs demeurent avec leur mère. Jason s'ennuie de son père, qu'il voit peu souvent. Il voulait voir mon père, puis ma mère, elle avait dit, non, pas pour l'instant, c'est trop tôt, tout est trop frais, reste ici, tu ne peux pas aller dormir chez ton père. Là, ils se sont comme un peu chicanés, veux, veux pas. Puis je pense que c'est là que mon frère a sorti sa frustration. Malgré l'interdiction de sa mère, Jason décide d'aller dormir chez son père. Cette désobéissance est perçue comme de la provocation. Puis ma mère, elle a vu que mon frère pouvait avoir, des fois, il y a un mauvais caractère. Et puis ma mère a dit, pour l'instant, je ne peux pas d'y aller avec un enfant, tu as du caractère, tu es comme, tu ne peux pas rester ici. Ma mère, elle a pris les sacs, puis elle est allée porter les sacs chez mon père. Fait que tous les vêtements, mon frère était là. Petit à petit, Jason se désintéresse de ses études. Il commence à consommer de la marijuana. Elena, sa soeur aînée, fait tout ce qu'elle peut pour l'aider. Tous les vendredis, j'allais le chercher, je le ramenais chez moi, et le dimanche, j'allais le recondir. Fait que c'est là qu'on passait plus de contacts ensemble, qu'on se voyait plus souvent. Et c'est là que j'ai peut-être détecté un peu que je voyais qu'il y avait des mauvaises fréquentations. Fait que j'essayais de l'aider, puis je disais, bien, tu sais, peut-être pour l'école, tu devrais aller en multimédia, tu devrais aller en informatique. Mais il n'est pas allé, il n'est pas allé s'inscrire. Fait que mon père a dit, bien, si tu ne vas pas à l'école, il faut que tu fasses quelque chose. Fait qu'il dit, je vais trouver une job. Fait que c'est là que mon père est intervenu, puis il a trouvé un emploi pour qu'il puisse aller travailler. M. Fresco achète même une voiture à son fils pour qu'il se rende au travail. Le temps passe. Au début de 2004, Jason travaille de moins en moins et consomme de plus en plus. Mon père avait donné un subatum, je crois, qu'il soit qu'il allait à l'école où il travaillait, ou il déménageait de chez mon père. Fait que j'ai été dit, je peux le garder chez moi le temps que tu trouves quelque chose pour te replacer. Fait qu'il était demeuré, il travaillait, il s'était trouvé un emploi. Jason s'installe chez sa soeur, mais il continue à s'exposer à de mauvaises influences. C'est à ce moment-là qu'il s'est dirigé vers les gangs et que les mauvaises influences ont pris plus d'importance et que c'est ça qu'il a investi. Il y a des périodes où on peut être plus vulnérable et où l'attrait de ces gangs-là peut être plus important et c'est là qu'on peut glisser. Le samedi 23 octobre 2004, M. Fresco se réjouit de la visite de son fils. Jason arrive seul, sans Geneviève, qui est resté chez Elena. Il a quelque chose de difficile à lui avouer. C'est à ce moment-là que M. Fresco se réjouit chez son père et qu'il lui avoue avoir commis un meurtre à Shawinigan. Jason raconte à son père les circonstances de son crime. Il ne lui cache rien. Il termine en disant que le corps de sa victime, un jeune homme de 13 ans, est encore dans la baignoire de l'appartement de Geneviève à Shawinigan. Puis mon père a dit, « Tu t'en vas appartenant, tu t'en vas dire ce qui est arrivé et tu vas te rendre. C'est la seule affaire que tu dois faire. » Sans hésiter, M. Fresco contacte les policiers. Il s'informe de la marche à suivre pour que son fils se rende par lui-même. Les policiers du district Montréal-Laval-Lanodière-Laurentide ont été mis au courant suite à un appel du père de Jason Fresco, qui voulait avoir des renseignements parce que son fils lui avait avoué avoir commis un crime grave. Alors le chef d'équipe aux télécommunications lui a donné les renseignements et M. lui a affirmé qu'il se rendrait au poste de la Sûreté du Québec à Mascouche pour une rencontre avec les policiers. Samedi le 23 octobre 2004, en fin de journée, Jason Sean Fresco se livre aux policiers. Quelques heures plus tard, Elena rentre chez elle. « J'avais des commissions, j'avais une fête, ça fait que je n'ai pas passé vraiment la journée là, je suis partie. Et puis je suis revenue tard le soir, vers 11h30 minuit. » Dès qu'elle entre dans la maison, le téléphone sonne. Elle est surprise d'avoir un appel à une heure aussi tardive. Elle s'empresse de répondre. Elena apprend que son petit frère Jason aurait commis un meurtre. « C'est comme, tu ne penses même pas que ça se peut, parce que tu dis, voyons donc, c'est mon frère, c'est le petit gars qui est comme, tu sais, le petit gars qui est dans sa chambre, qui est tranquille, qui ne dit jamais vraiment un mot. On se dit, voyons donc, ça ne se peut pas, là, c'est mon frère. Je ne peux pas croire qu'il peut arriver à un enfant de même. » Geneviève, la copine de Jason, est toujours chez Elena. Celle-ci la bombarde de questions. Geneviève reste évasive. Elle pleurait, elle pleurait. Puis tu sais, c'était comme, je n'étais pas capable d'en savoir. J'avais beau y dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce temps, des patrouilleurs se rendent à la résidence de Geneviève à Shawinigan. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau chez Elena. J'ai eu un appel à ma mère qui me disait qu'elle avait eu des nouvelles de ce qui est arrivé avec mon frère, puis que mon frère est arrêté. Puis elle m'avait dit, tu sais que la police va sûrement venir à la maison, assure-toi que l'ami Jason reste à la maison. Puis à 5 heures du matin, la police est venue. Ils sont venus la chercher. Puis justement, elle a pleuré. Puis ils ont dit, on a besoin d'elle au poste de police. À Shawinigan, les enquêteurs dépêchés à l'appartement de Geneviève découvrent le corps nu d'un adolescent dans la baignoire. Dans un sac, ils trouvent des vêtements imbibés de sang et des papiers d'identité au nom de Mathieu Millette. Madame Millette attend toujours des nouvelles de son fils. Elle a passé la journée à faire des appels pour retrouver Mathieu. Quand elle apprend que celui-ci ne s'est pas présenté à sa réunion de cadets au manège militaire, son inquiétude se transforme en panique. Mathieu adore ces rencontres. « Il faut que quelque chose de grave soit arrivé pour qu'il n'y soit pas allé. » Que s'est-il passé dans le modeste appartement de Geneviève à Shawinigan ? Quand la mère de Mathieu apprendra-t-elle l'horrible nouvelle ? Le samedi 23 octobre 2004, Jason Shandfresco, un jeune homme de 21 ans, reconnaît avoir tué Mathieu Millette, un adolescent de 13 ans, et avoir laissé son corps dans la baignoire d'un logement à Shawinigan. Ce n'est que le lendemain matin que la mère de Mathieu reçoit enfin des nouvelles de son fils, disparu depuis trois jours. Le matin du 24 octobre 2004, il y a quatre hommes en habit et en cravate qui sont venus sonner à ma porte, qui m'ont demandé si j'avais un fils qui s'appelait Mathieu, et puis je dis oui. Mais là, en les voyant, je me suis dit qu'il s'est passé quelque chose. Là, je suis venue complètement bouleversée, puis là, il y en a un qui m'a dit « votre fils est décédé ». Fait que là, à ce moment-là, c'est comme le sang ne circule plus dans mon corps, on se sent vraiment mourir. C'est complètement ça, c'est comme si la vie est partie. Mathieu est le fils unique de Janine Millette. Il est sa joie et sa fierté. Jusqu'à tout récemment, Mathieu n'a jamais donné de soucis à sa mère. Par contre, au début de l'année scolaire 2004, Mathieu frappe un camarade qui, supposément, le harcèle. Il est suspendu de l'école pour quelques jours, mais comme il ne remplit pas son carnet de conduite, l'école maintient sa suspension. Il semble aussi avoir fait preuve d'insubordination envers un professeur, si bien que le comité de discipline de l'école doit le rencontrer. À Shawinigan, une ville de 50 000 habitants, il y a peu d'activités et de distractions pour les adolescents. Les jeunes se tiennent en groupe et se cherchent des lieux pour se rencontrer. L'un de ces lieux est l'appartement du frère de Geneviève, la copine de Jason. La porte est toujours grande ouverte. M. Millette était un adolescent de 13 ans. Il ne fréquentait plus l'école à temps plein. Alors, il fréquentait, par contre, le milieu des stupéfiants. Mais c'était un petit peu nébuleux, qu'est-ce qu'il faisait de ses journées-là. Le locataire principal était un jeune de 17-18 ans. Alors, il y avait beaucoup d'autres jeunes. Mathieu était peut-être le plus jeune, 13 ans. Mais il y avait des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Un bon groupe de jeunes qui se tenaient là régulièrement. C'était risqué pour eux, mais je ne pense pas qu'aucun jeune ne le percevait. Et je ne pense pas que les parents pouvaient nécessairement le percevoir parce que quand ton garçon ou ta fille de 14, 15 ans, 16 ans te dit «Mais, je m'en vais chez des amis ce soir », bien, tu ne te dis pas «Est-ce qu'il est en danger? » Pourquoi des jeunes adultes début vingtaine se tiendraient avec des adolescents, je dirais même pré-adolescents, 12, 13 ans, ça doit nous questionner. Souvent, c'est des gens, on va le voir, qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin de faire affaire avec des gens plus vulnérables, qui vont plus facilement, j'ai envie de dire, impressionner, de qui ils peuvent facilement être leurs héros. Au début du mois d'août 2004, une nouvelle locataire débarque dans le logement de Shawinigan, Geneviève. Elle a décidé de quitter son appartement de Trois-Rivières pour venir s'installer avec son frère. Quelques semaines plus tôt, Geneviève a fait la connaissance de Jason Sean Fresco. En début d'été, à Saint-Eustache, par hasard, ils se sont connus dans un terminus d'autobus. Et leur relation a débuté comme ça. J'ai rencontré sa copine un après-midi, un dimanche après-midi. Jason, il m'appelle, puis il me dit, « Ah, il pleut, il pleut, tu peux-tu venir me chercher? » Elena va chercher son frère pour le ramener chez elle. Elle est surprise de le trouver accompagné d'une jeune femme. Il ne lui a jamais parlé d'elle. Je lui ai demandé, j'ai dit, « Où tu restes à Montréal? » « Je vais aller te reconduire. » Puis Jason me disait, « Elle ne demeure pas à Montréal. » Il dit, « Elle vient de Trois-Rivières. » Puis là, j'ai dit, « Bien, comment tu fais pour te rendre là si tu n'as pas de transport? » Fait que là, il dit, « Bien, elle fait du pouce pour aller à Trois-Rivières. » Je n'avais pas une bonne impression. Je ne sais pas si je vous dis ça, mais j'ai vraiment eu comme un frisson. J'ai eu un frisson dans le dos qui m'a passé. Ça se peut que cette conjointe-là ait été pour lui une bouée de sauvetage. Qu'il a investi énormément. Il a peut-être vécu une passion importante pour cette personne-là. Ça, c'est très, très possible. Mais à ce moment-là, c'est comme si on avait tous nos oeufs dans le même panier et on devient très, très dépendant de cette personne-là. Avant d'aller les reconduire près de l'autoroute 40 pour qu'ils s'en retournent à Trois-Rivières sur le pouce, Elena prend son frère à part. J'ai parlé avec mon frère de son amie. Et puis, je lui disais... Je ne sentais pas une bonne affaire avec elle. Je me disais, « Mais il y a quelque chose de pas correct. » Je ne sais pas, mais je ne devrais pas la fréquenter. Je n'aime pas. Tu sais, je n'aime pas. Puis il me dit, « Ah, tu ne sais pas, tu ne connais pas. » Je ne connais pas. Le lendemain de son arrestation, le 25 octobre 2004, Jason Sean Fresco comparaît au palais de justice de Shawinigan. Geneviève a affirmé aux policiers qu'elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé durant la soirée du 23 octobre. Elle est donc relâchée. M. Fresco a comparu sous une accusation de meurtre au deuxième degré. À ce moment-là, il a été détenu jusqu'à son enquête de remise en liberté qui s'est tenue le 21 juin 2005. La caution de Jason Sean Fresco est fixée. Son père consulte Elena et il décide qu'une remise en liberté bien encadrée est ce qu'il y a de mieux pour Jason. M. Fresco débourse 2000 $ et s'engage pour un montant additionnel de 10 000 $. Elena accepte de prendre son frère chez elle. Jason est libéré, mais il a de nombreuses conditions à respecter. dont celle de ne pas entrer en communication avec les témoins de la cause. Il devait suivre une thérapie et il devait demeurer à une adresse qu'il a donnée qui se trouvait être l'adresse de sa soeur. Il suivait bien les règles, tout était correct. Il y avait un couvre-feu qui devait rentrer à une telle heure. Bon, il y avait des trucs à respecter, puis c'était correct. Puis Jason, bien, il s'était trouvé un emploi dans un shipping. Puis il était correct avec ça, tu sais. Puis ça lui faisait un petit peu d'argent, puis bon, des trucs comme ça pour s'acheter des trucs informatiques. Puis tout allait bien, sans histoire. Durant les premiers mois, le jeune homme suit une thérapie. Il semble décider à prouver à tout le monde qu'il est sur la voie de la réhabilitation. Tout laisse croire qu'il a coupé les ponts avec Geneviève. À un moment donné, il m'a dit, j'ai besoin des sous. Là, il a dit, j'ai pas eu ma paye encore, et tu dis, vas-tu me prêter des sous? Fait que là, j'ai dit, bien, oui, oui, il y a pas de problème. Je vais revenir à la banque, mais je dis, tu sais, ça, c'est l'argent de mon loyer. Fait qu'il m'a dit, oui, il y a pas de problème, je vais te le remettre. Puis finalement, on est allé à la banque ensemble, puis je lui ai donné des sous. Puis là, lui, il a dit, OK, bien, on se voit tantôt. Jason part de son côté, tandis qu'Elena retourne à l'appartement. Le soir venu, Jason n'est toujours pas rentré. Elena a confiance qu'il respectera son couvre-feu, d'autant plus qu'il doit se présenter à la cour le lendemain matin, 2 septembre 2005. Elle va se coucher sans l'attendre. Quand je me suis réveillée, que j'ai vu qu'il n'était pas dans le salon. Fait que là, j'ai dit, ah, fait que là, il y avait un, le couvre-feu n'avait pas été respecté. Puis j'ai dû appeler la police pour dire, bien là, Jason n'est pas rentré. Les enquêteurs hésitent à révéler à Mme Millette que Jason est en fuite. Les enquêteurs ne me l'ont pas dit sur le coup, parce qu'ils savaient que, bon, là, je paniquerais peut-être. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, je suis devenue très anxieuse, oui, justement. On le laisse quitter, on le laisse en liberté pendant les procédures. On l'oblige à suivre une cure de désintoxication, 3 mois. Il a suivi sa petite cure. Qu'est-ce qu'on apprend quelques semaines plus tard? La police me téléphonait à l'occasion pour savoir si j'avais des nouvelles de Jason. Puis je leur disais non. Puis ils disaient, est-ce qu'ils vous envoyaient un courriel? Parce que, vous savez, on peut retracer les courriels de la provenance. Puis je disais, non, j'ai pas rien. J'ai aucun contact de Jason. Puis finalement, je leur ai dit. J'ai dit, j'ai quelque chose en arrière de la tête. Je vous dis à la police que si vous trouvez son ami à lui, je dis peut-être que vous allez trouver lui. Dans les jours qui suivent, les policiers découvrent que Geneviève manque elle aussi à l'appel. Et ce, depuis environ la même date que Jason. Il devient de plus en plus évident qu'ils ont concocté un plan pour s'enfuir ensemble. La famille Millette s'inquiète des représailles. Et la mère de Mathieu se demande si les policiers parviendront à retracer le présumé meurtrier de son fils. Justice sera-t-elle rendue pour la mort de Mathieu ? Le 24 octobre 2004, le corps du jeune Mathieu Millette, 13 ans, est retrouvé nu dans la baignoire d'un appartement de Chamonigan. C'est là qu'il a fait la connaissance de son meurtrier, Jason Sean Fresco, âgé de 21 ans. Cet appartement est occupé par Geneviève, la copine de Jason et son frère. Mais il est fréquenté par les jeunes de la petite ville. La blonde de Jason Sean Fresco est venue habiter à cet endroit-là avec son frère. Puis Mathieu connaissait son frère. Il y a beaucoup d'enfants qui allaient là, dont des jeunes de l'école secondaire qui connaissaient Mathieu, que Mathieu fréquentait à l'école, qui se quinaient toutes l'eau en gang. Puis c'est comme ça que Mathieu a rencontré la blonde de Jason Sean Fresco. On n'en sait pas plus. On sait que c'était des connaissances. Mais on ne peut pas savoir exactement la relation exacte. Chose certaine, Mathieu passe beaucoup de temps à l'appartement de Geneviève et de son frère. C'est sûr que le fait de fréquenter, pour un jeune comme Mathieu Millet, fréquenter des gens beaucoup plus âgés que lui, lui donne des idées de personnes plus vieilles également. Selon la version de Mathieu Fresco, Mathieu Millet lui avait dit qu'il avait 16 ans alors qu'il avait 13 ans. À cette époque, Geneviève vient régulièrement à Montréal passer du temps avec Jason. Elena commence à trouver que la jeune femme prend beaucoup de place dans sa vie et celle de son conjoint. Elle venait beaucoup chez nous. Puis à un moment donné, mon salon s'était rendu comme une chambre d'hôtel. Puis c'est là qu'il y a un moment donné mon conjoint dans le temps et mon frère. Ils ont eu comme une discussion, puis ça n'a pas bien tourné. Et c'est là que mon frère a dit « Je m'en vais ». Il dit « Je me sens pas de bienvenue ». Jason décide de déménager. Mon frère faisait ses valises, puis j'ai dit « Tu t'en vas ». Il dit « Je me suis chicanée avec ton chum, puis je m'en vais à Trois-Rivières ». Puis j'ai dit qu'il était pas obligé de partir, qu'il pouvait rester, que lui, je l'accueillais. C'était mon frère, mais qu'elle, j'en voulais pas chez moi. Elena accepte d'aller le reconduire chez Geneviève, mais elle a un mauvais pressentiment. Je tremblais, je tremblais, j'avais des frissons, je vous le dis. Il y avait quelque chose qui me disait que c'était comme pas correct, que c'était là-bas, qu'il devait rester ici, avec moi. Puis je me suis un soir rendue là-bas, puis je disais « T'es pas obligée. Tu peux t'en retourner à Montréal avec moi, t'es pas obligée de rester ici. » Il a dit « Non, non, mon choix est fait. Je vais rester ici, puis je vais m'arranger. » Le début de leur relation en appartement a débuté le 27 septembre 2004. Et c'est à ce moment-là que leur relation a commencé à être plus sérieuse. Influencée par Geneviève et l'ambiance générale de l'appartement, Jason consomme de plus en plus. La marijuana est accompagnée de drogues plus costaudes comme la cocaïne. On parle d'individus qui, à ce moment-là, dans leur vie, il n'y a pas beaucoup de repères qui tiennent. Deux individus qui consomment de la drogue, deux individus qui sont en marge de la société, l'influence qu'ils vont avoir un sur l'autre. Ce serait difficile d'imaginer qu'un des deux va s'en sortir comme ça. C'est plutôt de partager le malheur. Le couple avait une problématique de consommation de drogue régulière. Consommait de la cocaïne, de la pinote et de la marijuana. Mathieu était rendu dans quelque chose qui était beaucoup plus gros que lui. Est-ce que Mathieu a vu des choses? Est-ce qu'il a entendu des choses? De gens qui étaient dans le milieu de la drogue? Non, le couple n'était pas vraiment connu du milieu policier. Par contre, eux fréquentaient des gens dans le milieu criminel pour obtenir leur drogue, mais ils n'étaient pas connus du milieu policier de Shawinigan. En septembre 2005, un peu moins d'un an après le meurtre, les policiers cherchent activement Jason et Geneviève partis en cavale. Au même moment, à l'autre bout du pays, à Banff, en Alberta, deux jeunes Québécois débarquent. Il s'agit bien du couple recherché. Le jeune homme se trouve un emploi comme cuisinier dans une chaîne de restauration rapide, mais travaille sous une fausse identité. Ils profitent de la vie agréable de cette station touristique très fréquentée. Ils sont persuadés d'avoir laissé leur passé derrière eux. Suite à l'enquête policière, nous avons localisé M. Fresco dans l'Ouest canadien, en Alberta. Alors, à ce moment-là, nous avons rencontré un procureur des poursuites criminelles et pénales afin qu'ils émettent un mandat par le Canadien, un mandat d'arrestation. Lorsque ce mandat-là a été émis, le mandat a été transféré aux autorités de l'Alberta qui, eux, ont procédé à l'arrestation de Jason Fresco. Suite à cette arrestation-là, M. Fresco a dû comparaître dans la province de l'Alberta et par la suite, nous, les policiers du Québec, nous sommes allés le chercher directement aux autorités de l'Alberta. Le 13 septembre 2005, Jason Sean Fresco est à nouveau mis en état d'arrestation. Cette fois encore, aucune accusation n'est portée contre Geneviève. Les conditions s'appliquaient à M. Jason Fresco seulement. Alors, Mme ne pouvait pas être accusée d'être en compagnie de M. Fresco. Mais M. Fresco, lui, étant donné qu'il était sous une ordonnance, sous engagement, lui pouvait être accusé. Et d'ailleurs, il a été accusé de brille de condition. Là, je me suis dit, c'est toi, tu t'es puni toi-même, parce que là, le juge, il ne te fait plus confiance. Je dis, tu vas rester en dedans jusqu'à ton procès. Je dis, là, tu travaillais, tu avais une certaine liberté, tu avais, tu sais, tu avais quand même quelque chose de bien. Cette fois, Jason Sean Fresco est incarcéré en attendant son procès. La famille de Mathieu espère qu'il va enfin répondre de ses actes pour le meurtre de l'adolescent. Après sa tentative de fuite ratée, Jason Sean Fresco fait enfin face à la justice pour le meurtre du jeune Mathieu Millet. Il n'a jamais dérogé à la version des faits qu'il a donnés aux policiers lors de son arrestation en 2004. Cet après-midi-là, Jason Sean Fresco, il a appelé au 911 pour dire qu'il y aurait des rôdeurs. Puis, il a demandé aux policiers de ne pas aller sur les lieux. Il a dit, venez pas, venez pas. Selon la version de Fresco, ce jour-là, le 21 octobre 2004, le couple consomme beaucoup. Et cette journée-là, ils ont consommé abondamment. Ils ont pris leur souper. Et après le souper, ils ont reconsommé de nouveau des stupéfiants. Madame a consommé du speed, de la pinotte. Et monsieur a consommé de la cocaïne. Quelques heures auparavant, Mathieu quitte son domicile à vélo pour aller voir des amis. Madame Millette croit qu'il veut en profiter pour récupérer un marteau qu'il dit avoir prêté à un copain. Toujours selon Fresco, après le souper, Geneviève et lui se dirigent vers la chambre à coucher. Ils se mettent au lit. Et c'est à ce moment-là que, peu de temps après s'être couché, ils ont entendu un bruit venant de la porte avant du logement. C'est sûr que si on est fortement intoxiqué, on peut devenir paranoïde. On peut avoir l'impression qu'on est menacé et qu'on a besoin de se défendre. Ça peut même aller jusqu'à si on ne se défend pas, c'est notre vie qui est en danger. Donc, il faut absolument se défendre. Ça peut créer ce genre de confusion-là. Et monsieur Fresco s'est levé, est allé vérifier dans le corridor qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'il a aperçu un individu. Monsieur Fresco nous dit qu'un individu se dirige en sa direction avec un marteau dans les mains. Lui, il dit que Mathieu avait un marteau dans les mains. Mais comme il dit qu'il faisait tellement noir qu'il ne voyait rien, ça fait que je me demande comment il aurait pu faire pour voir un marteau. Puis ça aurait pu être son plan. Fresco prétend qu'à la vue de l'intrus, il a paniqué. Dans le noir, sous l'emprise de drogue puissante, il cherche une arme pour se protéger. J'ai jamais cru que Jason, Sean Fresco, était en légitime défense quand il a attaqué mon fils. Mathieu, premièrement, il avait un bras dans le plat. Il n'était pas capable de se défendre, puis encore moins d'aller attaquer quelqu'un. On ne va pas faire un crime quand on est handicapé de notre bras d'usage, premièrement. Mais deuxièmement, c'est que ce n'était pas du tempérament à Mathieu non plus d'aller attaquer des adultes. Il avait 13 ans, puis c'était un non-violent. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu l'extincteur. Alors, il s'est empressé de le prendre. Et lorsqu'il s'est tourné de bord, selon toujours sa version, l'individu était rendu près de lui avec le marteau dans les mains et s'apprêtait à le frapper. Alors, c'est lui qui a frappé en premier et à plusieurs reprises avec l'extincteur. L'agresseur n'aurait pas reconnu la personne, se serait senti menacé, se serait senti obligé de se défendre, n'aurait même pas laissé parler la personne et il l'aurait frappé jusqu'à temps qu'elle ne bouge plus. Oui, peut-être que là, il y a une perte de contact avec la réalité qui reste à déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une intoxication volontaire. Donc, la personne doit assumer les conséquences de ce qu'elle fait par la suite. Fresco frappe l'intrus à coups répétés. On ne peut pas déterminer le nombre exact de coups, mais l'autopsie démontre qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs coups à la tête et plusieurs coups à ce qu'on appelle des plaies de défense sur les bras, les avant-bras. Qu'est-ce qu'un adolescent de 13 ans faisait dans cette maison-là? Est-ce qu'il est entré par effraction ou pas? Est-ce qu'il y avait vraiment un marteau dans les mains? Pourquoi il était là? Pourquoi la personne, en l'apercevant, ne l'a pas reconnu? C'est quelqu'un qu'elle connaissait. Pourquoi elle ne lui a pas parlé? Pourquoi il n'y a personne qui n'a rien dit? Le bruit aurait pu alerter Geneviève, mais elle reste dans la chambre. De ce qu'on a comme information, c'est très étrange, puisque la conjointe de l'agresseur ne serait même pas sortie de la chambre. Elle n'aurait même pas su qui était agressée et de quelle façon ça se produisait. C'est assez étrange parce que si notre conjoint est en train de se battre avec quelqu'un, il y a peut-être de la difficulté ou quoi, c'est évident que le réflexe est d'aller voir pour lui venir en aide, c'est arrêter le réflexe. On a plutôt quelqu'un qui est passif et qui ne serait même pas sorti de la chambre pour s'en renseigner, voir ce qui se passe. Écoutez, c'est même difficile à croire. Elle n'a pas porté secours à Mathieu. Puis si elle l'aurait fait, si au moment du meurtre, elle aurait pu appeler le 911 à vitesse, peut-être que Mathieu aurait pu être sauvé. Il aurait peut-être eu un traumatisme crânien, mais il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Mathieu Millette gît sur le sol. Du sang s'écoule de son crâne. Et suite à ça, M. Fresco amène le corps dans le bain, le déshabille, met le linge dans un sac, un pack-sac, dans la chambre. Linge qui contient le portefeuille de la victime avec les pièces d'identité. Et il fait le ménage pour enlever le sang aux endroits où il en a trouvé, dans la cuisine et dans la salle de bain. C'est une décision qui a été prise. Ils ont laissé cette personne-là dans le bain. Est-ce que c'était dans le but de réfléchir à ce qu'ils allaient faire? Comment ils allaient s'en sortir de cette situation-là? Est-ce qu'ils se sentaient coupables? Puis ils se sont dit, on évite plus de troubles en essayant de maquiller tout ça et de le cacher que de le déclarer. C'est probablement le raisonnement qu'ils ont tenu. C'est une des plus grandes douleurs qui me reste de cet événement-là. C'est le fait que Fresco est déshabillé complètement, Mathieu. qu'il l'ait mis dans le bain pour nettoyer la pièce avant de quitter les lieux. Je me suis toujours dit, pourquoi? Pourquoi il l'a déshabillé? Suite à l'événement, le couple s'est couché. Le couple met ça sur le stress, encore une fois. Par contre, ils n'ont pas appelé la police, ils n'ont pas appelé les services d'urgence, les ambulanciers. ils étaient démunis devant cette situation-là. Le couple ne dort pas du reste de la nuit. Au matin, ils vont rejoindre des amis comme si de rien n'était. Puis, ils font du pouce jusqu'à Montréal. Deux jours plus tard, Fresco se rend à la police. La famille de Mathieu Millette remet en question le récit de Jason Sean Fresco, notamment lorsqu'il affirme que Mathieu serait arrivé en intrus. Il compte sur le procès de Fresco pour savoir ce qui s'est réellement passé. Arrêté le 13 septembre 2005, après une fuite qu'il a menée jusqu'à Banff, en Alberta, Jason Sean Fresco va enfin subir son procès. Malheureusement pour la famille Millette, Fresco décide de plaider coupable. Dans le présent dossier, il y a eu une négociation entre le directeur des poursuites criminelles et pénales et l'avocat de défense. Et eux se sont entendus sur un chef d'accusation moindre, c'est-à-dire, au lieu d'être meurtre à deuxième degré, c'était réduit à homicide involontaire. De cette façon-là, le procès a été évité. Il n'y a pas eu de procès. Donc, plusieurs éléments qui auraient pu sortir au procès n'ont pas sorti. La procureure de la Couronne et notre inspecteur décident qu'il y aura entente avec la partie adverse et ils vont finalement lui demander de plaider coupable pour homicide involontaire. Alors, nous, on était certains qu'il était question d'un meurtre prémédité. Alors, comme victime, victime, on s'est dit, bon, on va y aller avec une demi-mesure. Le fait qu'il y a plaidé coupable, c'est sûr que lui, il ne voulait pas revivre le procès. Il ne voulait pas se rembarquer dans ça, de tout raconter ça encore. Il se serait peut-être mêlé dans ce qu'il avait dit au début. Je crois que ça cache beaucoup de choses. Les Milettes sont scandalisées par la tournure des événements. Ils ont le sentiment qu'aux yeux de la justice, la victime compte moins que le criminel. On a été privés d'informations. On n'a pas eu le droit d'avoir accès à l'enquête de police. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'avais déjà fait une demande selon la loi de l'accès à l'information. mais on m'a dit que je ne pouvais pas. Lors de l'enquête préliminaire, je vois Fresco qui est interrogé dans les premières heures après qu'il a été arrêté, habillé d'un coton ouaté avec une grosse capuche par-dessus la tête. Et je le revois ensuite se présenter devant le juge en veston-cravate, un petit peu de gel. Ça m'apparaissait comme une mascarade. Une autre question entre la famille de la victime. Pourquoi Geneviève n'a-t-elle jamais été accusée de complicité? J'ai demandé à la procureure de la Couronne pourquoi il n'y avait pas d'accusation de porter contre elle. Et puis, on m'a dit que ça ne valait l'accusement pas la peine parce qu'elle pouvait venir à la cour puis dire n'importe quoi. Puis qu'à ce moment-là, elle s'en tirait trop facilement. que ça ne valait pas la peine de porter des accusations. Une négociation de plaidoyer, communément appelée plea bargaining, semble avoir été adoptée. Les partis se seraient entendus pour ne pas porter d'accusation contre Geneviève en échange de l'aveu de culpabilité de Fresco. C'est la responsabilité du procureur de la poursuite de prendre ces responsabilités et d'expliquer pourquoi ça serait mieux le plea bargaining, d'expliquer les raisons pourquoi ils vont accepter un plea bargaining. Mais exemple comme raison, écoutez, j'ai plus de preuves contre l'un que contre l'autre. Et pourquoi je serais pour le plea bargaining? Bien, j'ai peur d'échapper l'autre. Il me manque un peu de preuves ou beaucoup de preuves dans un cas par rapport à l'autre. Alors, c'est une des raisons pourquoi il y a eu du plea bargaining aussi. Si on se pose la question, est-ce que c'est plus les hommes que les femmes qui vont prendre la responsabilité d'un acte illégal? La réponse, c'est oui. C'est clair qu'on peut avoir l'impression qu'une injustice ici ou quelqu'un a tout écopé à la place des deux. Par contre, l'agresseur, c'était l'homme et celui qui ne pouvait pas s'en aller, c'était lui. Donc, la justice, c'est lui qui a mis de l'avant. Geneviève témoigne lors des représentations sur sentence. Selon son témoignage, elle disait que Mathieu était arrivé comme un voleur. Puis elle a mentionné aussi à M. le juge que c'était un drogué, qu'il venait prendre de la drogue avec elle. Puis c'est complètement faux. On a essayé de faire passer Mathieu pour un drogué, alors que l'autopsie a bien révélé qu'il n'y avait pas de substance dans son corps. On a essayé de le faire passer pour un voleur en disant qu'il était entré par effraction chez les criminels. Et lors de l'enquête préliminaire, les policiers ont très bien démontré qu'il n'y a eu aucune trace d'effraction, ni par la fenêtre, ni par la porte. Le 7 novembre 2005, Jason Sean Fresco reçoit sa sentence pour l'homicide involontaire de Mathieu Millet et son bris de condition. Il est condamné à 9 ans de pénitencier. L'avocat de Fresco en appelle de la sentence, considérant que le juge aurait dû tenir compte de la détention préventive. Le 24 février 2006, Fresco voit donc sa sentence réduite de 11 mois. La chose qui m'a vraiment frappée, c'est la jurisprudence. Un mot qui maintenant, vraiment là, me donne envie de vomir. Parce que l'avocat de la défense amène devant le juge des causes qui ne sont pas du tout du même ressort que celles qui nous concernent. Et à partir de ça, on établit une durée de la sentence. C'est sûr, eux autres, ils ont perdu un membre de leur famille, ils ont perdu leur enfant, ils ont perdu leur petit-fils. Puis, à un moment donné, j'ai dit à mon frère, il faut que tu vois qu'eux autres, ils ont perdu quelqu'un. Puis si un jour ça t'arrivait, j'ai dit, tu vas voir la réaction que tu pourrais avoir. Je dis, n'oublie jamais ça. J'ai dit, c'est quand même une vie qui est partie là. Jason Sean Fresco a été emprisonné en septembre 2005. En 2009, la cour lui a accordé la permission de sortir trois jours par mois sans escorte. Aujourd'hui, il est libre. Le fait d'être détenu, d'être éloigné, d'être forcé à réfléchir, parce que quand on est retiré de la société, on n'a pas le choix de poser un regard sur nous, si c'est utilisé à bon escient, les gens peuvent cheminer dans ça. Si c'est utilisé juste à ruminer de la colère puis la vengeance, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment ce que les gens vont en faire. Aujourd'hui, mon frère, il travaille, il fait, il mène sa petite vie. Puis, elle aussi, elle travaille. Je pense que c'est des gens sans histoire, ils font chacun leurs petites affaires. Pour l'instant, je me dis, oui, ça va bien, mais... T'sais, jusqu'à quand? Pour savoir ce qui s'est réellement passé dans l'appartement de Shawinigan, la justice ne dispose que de la version de Jason Sean Fresco. Non seulement la famille de Mathieu souffre d'une perte irremplaçable, mais leur peine est d'autant plus grande qu'ils ont l'impression de ne pas avoir eu accès à toute la vérité. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501